Moi c'est Khalil Mouna, je suis anthropologue, professeur à l'université de Moulaï Smaïl au Maroc. J'ai fait d'abord, en fait mon parcours est un peu atypique, sachant que je viens à la fois de, je fais le droit dans un premier temps, par la suite sciences politiques, pour finir avec une thèse à l'université de Paris 8, après un passage à Paris 10, en anthropologie, où j'ai travaillé essentiellement sur le marché et la production du cannabis dans le nord du Maroc, et essentiellement sur la construction de pouvoirs autour de cette économie. Ce sont plusieurs années qui se sont écoulées en travaillant sur cette thématique, notamment liée à la drogue, la circulation informelle, à la fois du savoir, des produits, des relations de pouvoir au sein de ce territoire du nord du Maroc, sachant que le Maroc est un des premiers producteurs du cannabis au monde. Et du coup, mon travail était le premier travail en anthropologie, en sociologie aussi, sur la question de drogue au Maroc, qui a eu, par la suite, j'ai pu publier un livre intitulé Le Blatt du Kif, économie, pouvoir chez Lectama, qui a été édité en 2010 chez Ibis Press. C'est, tout en travaillant sur cette région du RIF, j'ai d'autres publications suivies, notamment en 2018 avec Peter Lang, sur l'identité de la marge, une approche anthropologique du RIF. Ça m'a amené, en fait, la question, je voulais changer un peu, je voulais partir d'un sujet toujours de la drogue, mais travailler sur l'urbain. Et sachant que le nord du Maroc, c'est une des régions la plus touchée, en fait, par une grosse consommation de l'héroïne, que ce soit injectable ou sniflé. Et du coup, l'idée est venue de proposer ce projet qui a commencé il y a deux ans, pour l'IOA, travailler, en fait, ça s'appelle les junkies en ville. En fait, le mot junkie réfère essentiellement au terme, ça peut apparaître comme un terme péjoratif, mais c'est en fait le terme que les usagers eux-mêmes donnent à leur pratique et leurs conditions de vie. Et du coup, je ne voulais pas modifier, en fait, le terme, tout en travaillant là-dessus, et montrer un peu comment le parcours de ces personnes-là se construit. Un parcours dans une approche de ce que j'appelle, ou plutôt emprunté de Delouse, en fait, la philosophie française, et Guattari, sur la question de lignes de fuite. C'est-à-dire, en fait, comment cette catégorie sociale, comment habitent les lieux, comment habite la ville, comment circulent, comment parlent d'elles-mêmes, ce passage, en fait, de statut essentiellement d'usagers vers le malade, vers le patient, et comment, en fait, l'institution hospitalière devient un des instruments importants, en fait, dans la réintégration de ces personnes-là à travers l'usage de méthadone. J'ai, suite à ce six jours-là, j'ai pu faire une publication. La deuxième est en évaluation dans une revue d'anthropologie spécialisée. Et aussi, mais ça, c'est le point le plus important, c'est qu'en parallèle à mes recherches en anthropologie, je fais aussi des films documentaires. Et du coup, suite à mon premier film sur le maître du Coran, documentaire, un court-métrage de 25 minutes, aujourd'hui, je travaille avec une équipe beaucoup plus professionnelle, avec un producteur, que ce soit au Maroc ou en France. Il y a même un pré-achat d'une chaîne publique marocaine de documentaires. Et ce documentaire, en fait, qui s'appelle Le Mono, traite la question de l'usage de l'héroïne dans le nord du Maroc. Autrement dit, en fait, tout le but de cette recherche, c'est associer un regard autour d'un sujet extrêmement sensible, qui est la drogue, à partir d'un savoir construit auprès de ces acteurs, mais en même temps vulgariser de ce savoir à travers un documentaire qui sera réalisé avec ces usagers et comment ils parlent de leur manque. En fait, le Mono vient de... Le manque qui veut dire en espagnol El Mono, c'est le singe. Et du coup, quand on manque de la drogue, on est dans un état d'agitation, comme un singe qui est dans un état de manque. Et du coup, toute cette imbrication entre savoir, territoire et devenir, qui est en fait devenu le fil conducteur de ce travail et qui, par la suite, en fait, a donné naissance à ce film documentaire, qui a été aussi en partie repensé dans le cadre de ce séjour de l'Iva, qui a été extrêmement bénéfique pour essayer de mieux prendre la distance à la fois avec mon milieu professionnel au Maroc, qu'un milieu qui, parfois, peut être hostile à la reproduction scientifique, mais en même temps, ça me permet de réfléchir sur mon sujet d'une manière différente et d'accroître les différentes formes de collaboration à l'échelle internationale sur un sujet pareil et qui a été coroné récemment par l'accord trouvé avec un des gros distributeurs en France des films documentaires. Voilà.